Salut tout le monde, ici Chris du Forum à Cantos, Montréal-France. Aujourd'hui, je suis très content de présenter une nouvelle vidéo avec un nouveau programme, Create macOS Image Restore. Ce programme-là, il est super intéressant parce que la particularité du programme, c'est qu'il crée des images Master Grid 755. Ces images-là ont la particularité d'avoir des partitions FI, qui peuvent recevoir des dossiers FI de OpenCore ou de Clover en mode UFI. Excusez. Les images peuvent être restaurables sur des clés USB. Pour utiliser le programme, c'est bien sûr qu'il faut que le zip de sécurité et le Gatekeeper soient désactivés dans votre système. Puis, c'est sûr qu'on crée des images 10, de 14, de 9 et de 7G. Fait que vous ayez de l'espace disque pour recevoir ces images-là. Vous pouvez en créer des tonnes et des tonnes comme vous voulez. Puis, pour la restauration de la clé, ça vous prend une clé USB de 16 GB les plus ou un disque dur externe. Fait que du coup, vous avez ouvert l'image 10, bien, vous venez de déplacer le programme sur le bureau. On va éjecter l'image disque. Sans plus attendre, je vais vous faire la vidéo. C'est sûr que si vous avez des pop-ups de sécurité, il faut toujours cliquer sur OK. Parce que si vous ne cliquez pas sur OK, vous annulez. Vous venez de manquer votre chance. Vous allez avoir bien de la misère à faire fonctionner le programme après. Parce que c'est comme ça depuis la version Catalina, les pop-ups de sécurité, il faut toujours cliquer sur OK. Fait que je vais ouvrir le programme. Moi, probablement, je n'en aurais pas parce que j'ai fait des tests dans Big Sur et dans Monterey. Fait qu'on va créer une image 10. On va commencer par ça. Fait que le début, c'est ça. Il faut créer des images 10 avant de pouvoir les restaurer, bien sûr. Fait que la création de l'image... Fait que voyez-vous, la première fenêtre qui roule, c'est ça ici. Il nous demande de taper la taille de l'image. L'image pour Monterey ou Big Sur, c'est 14 GB. Puis, pour Catalina, moi, j'avais iSierra ou Sierra, c'est 9 GB. Pour Capitaine, Yosemite ou Maverick, c'est 7 GB. Fait que je vais venir créer une image de macOS Monterey parce que je suis présentement dans Monterey. Je vais créer une image 10 de macOS Monterey de 14 GB. Fait que je viens taper 14 G en minuscule. Fait que vous venez faire votre G en minuscule. Fait qu'on vient cliquer sur OK. Fait que là, il a enregistré ça. Fait que là, il va enregistrer où est-ce que je veux l'enregistrer, l'image, la location de l'image. C'est sur le bureau, Desktop. Je pourrais l'enregistrer dans mes documents. Je pourrais l'enregistrer dans les downloads, où est-ce que je veux. Fait que je vais venir l'enregistrer sur le bureau. Et il vient me demander le nom de l'image que je veux lui donner. Bon, je vais lui donner Chris HMF. L'image, quand vous tapez le nom de l'image, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Vous pouvez avoir un tiret ou un tiret en bas. Mais le mot, il ne faut pas que ce soit un mot composé. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace pour créer votre image G. Je viens cliquer sur OK. Fait que voyez-vous, mon image, elle commence à être créée. Ça, ça prend un petit peu de temps parce que c'est une image qui est convertie dans un format assez spécial. Parce que c'est des images G 10, il n'y a pas personne qui crée ça, ces images-là, à part nous sur le forum. Puis, ce sont des techniques d'Apple. Ce sont des images G 10 d'Apple qui sont utilisables dans des cas spécials. Fait que je suis bien content de vous présenter ça aujourd'hui. Puis, vous allez trouver ça super intéressant. Fait que c'est la création de l'image. Comme vous voyez, la création est en train de se faire. C'est sûr qu'une image G 10, c'est un petit peu plus long. Si vous auriez créé une image G 10 de 7 GB, ça aurait été beaucoup plus rapide. C'est la moitié du temps que ça peut prendre pour une image de 14 GB. Puis, c'est ça. Bon, bien, l'image a été créée. C'est quand même pas si long que ça. Fait que, voyez-vous, là, il me demande de venir choisir le volume Mac OS Installer. Fait que je viens choisir Mac OS Installer. Il a été monté. Ça, c'est le nom du volume de l'image G 10. Fait que je viens choisir Mac OS Installer. Moi, j'ai choisi de faire une image de Monterey. Fait que c'est de 10.13 à Monterey. Si ça aurait été de 10.9 à 10.12, ça aurait été une image de 7 GB. Maintenant, je viens choisir Monterey. Bon, votre choix, c'est Monterey. Je clique sur Continuer. Je viens choisir mon Installer Mac OS Monterey qui est dans mes applications. Il est ici. Fait que c'est l'Installer Mac OS Monterey. Je vais devoir entrer mon mot de passe. Comme vous voyez, je n'ai pas eu de pop-up de sécurité. Mais vous, vous allez en avoir. Fait que vous avez absolument besoin de cliquer sur OK. Fait que voyez-vous, il est en train de créer mon Installer Mac OS Monterey. Je vous dis, quand vous sélectionnez votre Installer Mac OS, il faut qu'il soit sur votre disque, surtout dans Monterey. N'allez pas le choisir sur un autre disque en backup ou sur un autre. Mettez-le sur votre bureau, mettez-le sur n'importe où votre Installer Mac OS, que ce soit de Maverick, que ce soit de Mountain Lion, que ce soit de Sierra. Mettez-le dans votre système. Mettez-le pas sur un autre disque parce que vous allez avoir des problèmes. Parce que Apple, là, ils ont changé la donne. Puis, il faut que vraiment... Fait que voyez-vous, l'image a été... La création de l'image est complétée. Même si je clique pas sur Terminer, il va se fermer tout seul dans 10 secondes. Fait que voyez-vous, il s'est fermé. Puis là, l'image, l'Installer Mac OS Monterey est ouverte. Fait que ça, pourquoi qu'il y a un 10 secondes de Time Out? Parce que si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous avez été vous chercher un café, bien, vous allez revenir, puis vous allez avoir ça comme écran. Bien, tout s'est fait automatiquement. Fait que vous n'avez pas besoin de vous en faire. Tout s'est fait tout seul. Fait que l'Installer Mac OS Monterey a été installé parfaitement sur cette image disque. Bon, maintenant, mon image disque a été créée. Je vais vous montrer des choses intéressantes, probablement, que vous n'avez jamais vues ou jamais entendues parler. Ça, c'est un image disque. Voyez-vous, je vais l'éjecter juste pour vous montrer, là. Juste pour vous le prouver, là. Bon, je remonte l'image. C'est une image de, elle obtient 15 gig, parce qu'on a demandé 14, mais une image disque, elle donne toujours un peu plus. Puis, on va venir ici voir l'information de l'image. Voyez-vous qu'il y a de 14,69 capacités qu'elle est capable d'absorber. Bon, l'Installer Mac OS Monterey, il fait 11,75 gig. Bon. Si on aurait créé une image de 13 gig, ça n'aurait pas marché, parce que l'image de 13 gig aurait été trop petite pour prendre l'Installer Monterey. Juste pour vous montrer, là, je vais monter la partition FI de cette image-là. Ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est ça. C'est vraiment ultra intéressant. Bien, que voyez-vous? Ça, c'est la partition FI de l'image. Ce n'est pas une clé USB, là. C'est une image disque. La partition FI, elle est là. Fait que, moi, si je veux, bien, ce qui est le but du programme, c'est que je viens copier mon dossier FI dans cette partition FI-là. Dossier FI d'OpenCore ou de Clover en mode UFI, pas en mode Legacy, parce que l'image, elle va être restaurable sur une clé USB en mode UFI seulement. Bon, maintenant, je vais éjecter, je vais supprimer le dossier FI. Je vais le mettre dans la corbeille. Je vais le vider la corbeille, puis je vais éjecter la partition FI. Là, quand j'éjecte la partition FI, l'image éjecte aussi. Ça, c'est automatique. Fait qu'on va remonter l'image, puis je vais venir installer, mettons que vous utilisez OpenCore Créateur, puis vous créez votre package pour installer dans une partition FI ou toute package qui installe un dossier FI dans une partition, que ce soit Clover ou OpenCore en mode UFI, vous pouvez utiliser le programme pour l'installer sur l'image disque. Fait que vous venez choisir l'image disque. On installe là-dessus. Et vous allez voir, il va installer dans la partition FI. Et voyez-vous, il a monté la partition FI. C'est pas mal plus vite que DropFI. Fait que la partition FI a été montée. Et mon dossier OpenCore. Voyez-vous, il a changé, il n'y a pas de dossier Apple. C'est un autre, c'est un programme avec un dossier FI. Fait que la seule particularité, si vous utilisez les packages du forum, vous allez voir Private, Temp, mais il n'y a rien. Fait que ça, c'est nécessaire pour l'installation du package UFI. Fait que je vais éjecter la partition FI et je vais remonter mon image pour la deuxième étape de la vidéo. Maintenant, deuxième étape de la vidéo. Je vais brancher ma clé USB. J'utilise un SSD en USB qui va être beaucoup plus rapide pour la vidéo parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Fait que je fais continuer là-dessus. Il est bien branché, oui. Bon. Là, maintenant, la deuxième option, c'est Restaure image. Fait qu'il va venir restaurer une image disque. Je peux éjecter mon image. Ce n'est pas important. Voyez-vous le pop-up de sécurité que je vous parlais, là? Bon. On vient cliquer sur OK. Aussitôt que vous avez ça, dans la première étape ou dans la deuxième, vous cliquez toujours sur OK. Fait qu'on vient sélectionner Restaure pour restaurer l'image disque macOS. Bon. L'image disque, là, elle va être restaurée, OK, sur notre clé USB. Notre clé USB, là, si vous avez déjà un installer macOS, là, moi, il n'y a rien dessus, là. Voyez-vous, il n'y a rien sur ma clé USB. Si vous avez un installer macOS, là, formatez-le avant en macOS étendu, journalisé, en table de partition GUID. Parce que le programme, ça ne fonctionnera pas si vous avez déjà un installer macOS, parce qu'Apple, il reconnaît qu'il y a déjà un installer macOS. Il ne voudra pas restaurer dessus. Fait que c'est ça. Fait que c'est très important qu'elle soit en FAT32, qu'elle soit en MBR, qu'elle soit en XFAT. Ça, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'installer macOS sur votre clé. Il ne faut pas qu'elle soit aussi en APFS. N'utilisez pas de clé en APFS. S'il est en APFS, formatez-le en macOS étendu, journalisé. Fait qu'on va venir choisir Restaurer et on va venir choisir l'image disque. L'image disque, c'est Chris HMF. Et le volume, c'est ça ici. Mon volume USB. Fait que là, j'ai la confirmation et la source, la destination. Je viens cliquer sur OK. Je devrais, voyez-vous, il a été démonté. Je dois entrer mon mot de passe pour la restauration. Fait que ça, c'est un processus qui est un peu plus long que l'image 10. Mais moi, c'est moins long parce que là, j'utilise un SSD. Si j'aurais utilisé une clé standard, ça m'aurait pris entre 20 et 25 minutes avec l'image de Monterey. Ça, c'est clair. Fait que si vous utilisez une image de L-Capitaine, ça va être beaucoup plus rapide parce que c'est une image de 7 à 8 GB. Fait que ça va plus vite. Mais là, j'ai une image 10 de 14 GB qui contient 12 GB d'installation. Fait que c'est normal que ça va être long. Fait qu'attendez-vous que je vais couper la vidéo. Puis, je ne vous ferai pas attendre pendant tout ce temps-là, même si j'utilise un SSD. Parce que ça va prendre plusieurs minutes. Moi, je vais rester dans la vidéo pour que vous voyez la fin, que l'image va être remontée. Mais la vidéo, elle va être coupée parce que ça ne donne rien que vous attendez dans la vidéo. Fait que je vais vous revoir à la fin de la restauration quand ma clé USB va remonter sur le bureau. Puis, je vais monter la partition FI pour vous montrer que ma clé USB contient bien la partition FI qui est bootable, parfaitement bootable sur un Hack & Touch ou sur un vrai Mac. Dépendamment de ce que vous avez mis sur votre clé USB, que ce soit Clover ou OpenCore. Voyez-vous, la clé USB a été montée. Il vient de me confirmer que la restauration est complétée. Fichier chrishmf.dmg, 15 gig. Fait que, puis voyez-vous, automatiquement, le pop-up du fait que ça a été terminé, il disparaît automatique. Fait que, même si vous n'êtes pas dans votre ordi, la restauration va être faite parce que vous allez voir votre clé USB qui est montée sur le bureau. Fait que, juste pour vous montrer, on va monter la partition FI de cette clé USB-là parce que ça, c'est vraiment ma clé USB. Voyez-vous, elle est en jaune. Ce n'est pas l'image disque. Ça, c'est l'image disque. Fait que, je vais éjecter l'image disque. Je vais monter la partition FI de la clé USB. dont j'avais installé OpenCore au préalable avec le package OpenCore HP ProDesk. Et, voici la partition FI de ma clé USB. Et, voyez-vous, elle a été restaurée. Même la partition FI a été restaurée sur la clé USB. Fait que, c'est super intéressant. Puis, ce qui est incroyable avec ce programme-là, c'est qu'on peut déployer des images de toutes les installs Mac OS sur des systèmes de Mac. Fait que, c'est un programme qui nous permet de... C'est un programme de déploiement, en fait. parce que Apple a changé beaucoup les techniques de déploiement. Puis, moi, bien, avec ce que je crée aujourd'hui, bien, c'est une autre façon de déployer des images. Maintenant, je vais créer l'image... une autre image, Chris HMF, pour vous montrer. Fait que, je viens choisir la quantité de gig que je veux. C'est toujours 14 gig. 14 G en minuscule. OK. Je viens choisir la destination qui est sur le bureau. Et le nom, c'est le même nom, juste pour vous montrer qu'il va supprimer l'image. Vu que j'ai choisi le même nom, il va la virer avant de la créer. Fait que, voyez-vous, si j'aurais choisi un nom différent, il n'y aurait pas eu de problème. L'image aurait été créée sans problème. Là, vu que c'est une image identique, il aurait pu la créer par-dessus. Ce n'est pas un problème. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une image fraîche. Puis, la quantité qu'on a choisie, le nom qu'on a choisi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut choisir l'image, le nom que l'on veut. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que, c'était pas mal ma vidéo, mes amis. Je vais juste m'arrêter là-dessus à la création de l'image. Je ne choisirais pas d'en créer un autre parce que ça ne donne absolument rien. Je vais juste quitter le programme quand l'autre fenêtre va ouvrir. Puis, c'est ça. Je suis bien content de vous avoir présenté cette vidéo-là aujourd'hui. C'est un programme que je qualifie de fantastique. Fait que je vais venir faire cancel là-dessus. Voyez-vous, il me dit quittez Installer. Oui. Bon, je cancel là-dessus. À cette étape-là, il n'y a aucun problème. Fait que ça, c'est mon image neuve que je viens de créer. Une image de 14 G. Fait que je vais l'éjecter et je peux la supprimer. Puis, de vider la corbeille. C'est tout. Fait que, c'était ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, mes amis. À la prochaine. C'était Chris du Forum à Kintosh, Montréal, France. Bon à Kintosh. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501